Pour faire la transition, eh bien, entre la chronique d'Alun Diop et ta rubrique, il y a un jeune Sénégalais qui vit au Canada, qui s'appelle, alors, Mbaye, Khadim Mbaye, voilà, merci beaucoup, Khadim Djaï plutôt, merci Marfouz de me rappeler son nom, et qui a sorti récemment, ah, je vous laisse compléter. Très bien, c'est vraiment un adepte de Cheikh Anta. Conversation avec Cheikh Anta, c'est ça, exactement. Et le livre est sorti il y a deux jours, justement, je vous recommande vivement cet ouvrage de Khadim Djaï, il faut lire cela, c'est des conversations avec Cheikh Anta Diop. Oui, il va nous faire des conférences pour le regroupement, pour sûr, Cheikh Anta Diop. Et justement, pour rester dans cette actualité-là concernant Cheikh Anta Diop, je crois, considère comme étant la plus grande figure de l'histoire, en tout cas, pour nous, noirs, on va recevoir, Inch'Allah, si Dieu le veut bien, la semaine prochaine, Awa Bokarli, pour parler encore de sa proximité avec Cheikh Anta Diop, surtout de son dernier livre consacré à ces grandes femmes noires qui ont aussi fait l'histoire du continent de l'homme noir. Très bien. Allez, rubrique invité, juste après ceci. Monsieur Babak, vous êtes secrétaire général du regroupement général des Sénégalais du Canada. Comment vont les Sénégalais du Canada ? Mais les Sénégalais du Canada ont froid, en ce moment. Tempètes de neige, pareil. Tempètes de neige, pareil. Ah ben, ils ont fait le choix d'affronter cette rigueur. On leur envoie du soleil, Cheikh Anta. Oui, merci, je leur envoie pareillement. Il faut leur envoyer du soleil, encore. Et puis, je leur fais un coucou, et je leur dis bon courage, ça va passer, c'est un choix. Il faut, chaque choix a des sacrifices et il faut assumer ses choix. Et vous restez jusqu'à la fin du mois de février à Dakar ? Malheureusement, non. Très bien, vous les retrouverez dans le froid. Absolument. Du courage aussi à vous. Allez, Mouvadeur, il y va. Bienvenue, en tout cas. On est heureux de vous accueillir ce matin. C'est clair. Et pour que leur séjour puisse bien se passer, je pense qu'ils peuvent compter sur le soutien du gouvernement général des Sénégalais du Canada que vous représentez sur ce plateau. Présentez-nous d'abord cette grande structure représentative des Sénégalais du Canada. Comment elle fonctionne ? Et puis, comment venez-vous en aide à ces Sénégalais-là ? Peut-être qu'ils sont un peu dans le besoin, qui en ont besoin, disons tout simplement. Oui, effectivement. Donc, ce regroupement, ça existe depuis, selon les textes, le régime d'entreprise, depuis 1994. Mais c'est vrai que bien avant aussi, ça a existé sous une autre forme. Les membres fondateurs sont, tu viens de le citer, il y a Awa Bokarli, que je vais citer nommément, qui va être là. Inchol. Les doyens Barameng. Et donc, le regroupement est là pour la communauté. Et puis, il y a plein d'activités que le regroupement met en œuvre pour des activités communautaires, des activités socio-culturelles, des activités pour promouvoir, des activités à vocation économique, comme des journées économiques. Et donc, le volet social, surtout, vise à aider les gens qui sont dans le besoin. Ça peut être des cas de décès, ça peut être des gens qui ont des besoins financiers, c'est des choses qui arrivent. Ça peut être des événements malheureux, comme des événements normaux. Ça peut être également des conflits familiaux, où ce n'est pas tout le regroupement qui est impliqué dans ce moment-là, mais la présidence, le président notamment, Abraham Massaro, qui est en mission avec moi présentement. Donc, qui peut intervenir pour régler pas mal de conflits au niveau des foyers. Alors, est-ce qu'il est facile de faire un tel travail quand on sait, quand on connaît l'immensité du Canada, qui est plus vaste que les États-Unis et certains l'ignorent des fois ? Comment vous faites pour faire ce travail ? Écoute, c'est un travail fastidieux, parce que premièrement, c'est du bénévolat. Nous avons nos contraintes familiales et professionnelles, mais c'est un choix de s'engager pour la communauté et on y arrive. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que principalement, les activités sont basées à Montréal. À Montréal. Oui, mais on s'ouvre quand même depuis qu'on est arrivé, parce que la vocation du regroupement, ce n'est pas de se cantonner à une ville, c'est vraiment tout le Canada. On reçoit des sollicitations de gens qui ne sont pas forcément de la province du Québec où la majorité des Sénégalais vivent. Et on donne notre soutien, ça peut être des soutiens moraux, ça peut être d'autres soutiens comme aider à l'hébergement, ça peut être un soutien financier pour aider quelqu'un en difficulté qui est dans une autre province. Donc ce n'est pas du tout facile, mais avec les moyens du bord, on parvient quand même à faire des choses quand même dangereuses. Ok, alors de l'autre côté, depuis l'arrivée de Trump, beaucoup de nationalités étrangères ont choisi d'aller du côté canadien. Est-ce le cas pour les Sénégalais ? Est-ce que vous avez senti une vague d'arrivée des Sénégalais venant des États-Unis et qui ont choisi carrément de s'installer maintenant du côté canadien parce qu'il y a moins de problèmes avec l'administration ? C'est vrai qu'à ce niveau, on suit la situation, mais à date, on n'a pas reçu un appel d'un Sénégalais venant des États-Unis et qui a besoin d'aide. Mais c'est sûr que si on en recevait, comme vous connaissez autant que moi, les Sénégalais, le regroupement serait en première ligne pour voir au niveau de la communauté comment on pouvait l'aider. Pour l'hébergement, déjà en partant, c'est automatique. Quand quelqu'un les écrit pour un hébergement, quelle que soit la ville, on intervient parce qu'on connaît des gens partout. Maintenant, si c'est pour le côté professionnel aussi, c'est le résultat de bouche à oreille et facilement, on pourrait l'aider à s'insérer. Mais à date, on n'en a pas encore un cas concret. Alors, on le sait, l'Occident se barricade de plus en plus. Est-ce qu'il est facile aujourd'hui de s'intégrer pour un Sénégalais, de s'intégrer dans la vie canadienne au Canada sans avoir réellement de problèmes liés à cette, disons, à cette radicalisation de la politique migratoire ? Mais écoute, ça dépend parce que le Canada, c'est un cas à part parce que souvent, les gens qui immigrent viennent avec des... suivent une procédure bien définie. Et donc, quand il arrive, déjà au niveau de la paperasse, au niveau des démarches administratives, tout est calé, tout est OK. On n'a pas ce problème pour s'intégrer. Et puis aussi, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y en a beaucoup qui viennent d'Europe. Moi, personnellement, je viens de la France. De plus en plus, on note quand même cette tendance-là de... Oui, de plus en plus. J'ai eu pas mal d'amis qui viennent de la France. Donc, pour s'intégrer là-bas, c'était très facile. J'ai pas eu le moindre problème. Et il y en a plein qui sont comme ça. Des gens qui viennent du Sénégal aussi. Souvent, quand on passe par les Sénégalais, ça se fait naturellement bien. Tout n'est pas rose. L'insertion professionnelle peut paraître des fois difficile. Mais quand on est vraiment dégourdi, on s'insère très facilement. Donc, globalement, l'écrasante majorité des Sénégalais qui sont au Canada, pour la plupart, en tout cas, ils sont dans une situation régulière sur le plan administratif. Oui, absolument. La plupart du temps. Mais quand même, il y a des cas isolés ou sont en situation irrégulière. Alors, malheureusement, c'est des cas, c'est des situations qui arrivent. Mais bon, tout se passe bien. Vous parlez de cas isolés. Est-ce que vous n'avez pas recensé des Sénégalais dans le grand nord canadien ? Dans le grand nord canadien ? Les connaissants de grands voies à agir devant l'éternel. Mais il y en a qui sont là-bas qui travaillent, par exemple, vers Val d'Or ou autre. Oui, il y en a qui sont dans des zones très éloignées, qui sont là-bas professionnelles pour des activités professionnelles. et qui laissent leurs familles, par exemple, à Montréal, et qui reviennent pendant les grandes vacances. Et ils donnent de leurs nouvelles. Pardon ? Ils donnent de leurs nouvelles. Absolument, ils donnent de leurs nouvelles. Et ils participent aussi aux activités de regroupement. Il y en a qui se déplacent exclusivement pour participer aux activités de regroupement, surtout en l'occurrence, surtout pendant le mois du Sénégal. Voilà, justement, parlons donc de ce mois du Sénégal célébré au Canada, qui est votre activité phare annuelle, sur le plan annuellement, disons. Comment ça se passe ? Et comment vous est venue l'idée de célébrer tout un mois dédié à votre pays, le Sénégal ? Tout d'abord, oui, ce mois du Sénégal, le regroupement a... En passant, si vous me permettez, de remercier le directeur Racine Thala, parce que quand on l'a contacté, il n'a vraiment pas lésiné sur les moyens. Il nous a tout de suite reçus et puis il nous a aidés avec ses collaborateurs. Donc, d'abord, un grand merci, ça va nous permettre de vous exposer nos activités. Donc, le mois du Sénégal au Canada, c'est l'activité phare du regroupement. On en organise d'autres, mais le mois, c'est vraiment la période où on se dit, écoute, on va mettre le Sénégal en valeur. D'habitude, on faisait ça sur juste une journée, au mois d'avril, parce que c'est symbolique, l'indépendance du Sénégal. Mais maintenant, ça s'étale sur tout un mois, mais c'est uniquement durant les week-ends. Bien sûr. Oui. Donc, il y a plein d'activités qui sont organisées, notamment, par exemple, le 7 avril, on va faire le lancement du mois. Une kermesse le 14, le 21, il y aura un colloque scientifique. Donc, des scientifiques sénégalais vont venir nous dire ce qu'ils sont en train de faire, comment ça peut avoir un impact pour le Sénégal. Ça, on le fait. Après le colloque scientifique, il y a la nuit du mois, il y a une soirée récréative avec des plats sénégalais. Il y a une journée spéciale, le 28, qui est la journée de la Teranga. Après cela, le 5 et 6 mai 2018, c'est M. Koutia, l'humoriste que je salue au passage, qui va faire des tournées dans les autres villes, parce que le regroupement n'est pas à Montréal. Le 11, on a le forum économique, qui est organisé par le chef du bureau économique de l'ambassade du Canada. Donc, c'est la quatrième édition, Zakaria Koulibaly, qui, ça fait quatre ans qu'il organise, et c'est lui-même qu'il a initié. Et cette année, on a essayé d'unir nos forces pour le rayonnement du Sénégal comme télétracité. Et enfin, le 12 mai, ce qu'on aimerait, et ce qu'on est en train de travailler là-dessus, on aimerait que la star internationale, planétaire, Youssou Ndou, anime notre soirée pour clôturer. Et cette même journée, la matinée, il y aura ce qu'on appelle une journée économique, ou toujours la continuation du forum économique, pour faire appel à certains entrepreneurs sénégalais, établi ici et ici, et au Canada, pour quand même faire valoir, faire la promotion de leurs produits et services. Voilà, donc, de façon à ramasser les activités qui vont être organisées tout au long de ce mois du Sénégal. Ça va être vraiment un mois très riche en activités. Monsieur Sarr, j'avais juste deux préoccupations. La première, c'est comment on voit dans d'autres pays, les ressortissants, ils disent, quand vous n'êtes pas forcément membre, vous n'avez pas adhéré au regroupement ou au réseau, si vous avez des difficultés, on ne vous soutient pas tout de suite. Est-ce le cas ? Il est adhérent, par exemple, un Sénégalais qui a des difficultés, tout de suite, la priorité ne lui est pas accordée. Par rapport à l'autre préoccupation, c'est un peu l'activité principale. Parce que quand on fait en Italie, par exemple, c'est le commerce pour les Sénégalais à l'été. Et on sait, par exemple, qu'au Canada, le soleil n'est pas très présent. La principale activité des jeunes, surtout, qui quittent ici pour rejoindre ce pays. Écoute, pour répondre à la première question, c'est que quand on est sollicité, on ne fait pas de distinction entre qui a la carte de membre et qui ne l'a pas. D'accord. Et d'habitude, c'est vrai que la plupart des Sénégalais n'achètent pas la carte de membre. On a d'ailleurs développé un nouveau concept maintenant pour mettre en place une carte qui permet aux gens d'avoir des rabais auprès de nos réseaux de partenaires, comme la Royal Air Maroc. Quand vous achetez un billet d'avion, avec la carte que vous aurez, avec un code bien défini, vous pourrez avoir des accès. Quand vous faites des transferts d'argent avec la carte, vous pourrez avoir des rabais, ainsi de suite. Mais quand on vient en aide à quelqu'un, l'essentiel est que vous soyez Sénégalais. D'accord. Très bien. Donc, c'est ça. Maintenant, l'activité principale, j'avoue que là, on ne peut pas dire que l'activité principale, c'est ça. Le commerce, ça oublie ça. Il y en a qui le font, mais c'est vraiment... Moi, j'en ai vu un ou deux Sénégalais qui vendaient au niveau des métros, dans les stations de métro. Mais pour la grande majorité des Sénégalais, ils sont dans l'administration, dans les grandes industries, des ingénieurs, des médecins, des assureurs, des financiers, et puis des avocats, des comptables. Les centres d'appels aussi. Les centres d'appels, surtout, parce que quand même, la majorité des Sénégalais qui arrivent, selon moi, c'est des gens qui sont diplômés. Oui, très bien. Quand vous arrivez, c'est vrai, vous prenez tout ce qui vous tombe entre les mains, comme les centres d'appels, mais souvent, ils y restent deux semaines, un mois, et après, tout de suite, tout de suite, le temps de trouver, de travailler. Une dernière question. Alors, avec autant de compétences, on a l'impression que ces ressortissants Sénégalais sont au Canada pour s'y installer durablement. Mais bon, c'est bien pour eux. Ça leur permet quand même vraiment de souvenir à leurs besoins, à ceux-là aussi de leur famille restée au Sénégal. Mais ça peut être aussi une perte pour la nation. Par exemple, vous, vous avez fait vos études supérieures ici, à l'université Chanté-Dieu-Bouddacar, n'est-ce pas ? Oui, après, je connais en France. Et peut-être même, éventuellement, avec une bourse aussi de l'État du Sénégal. Alors, est-ce que vous pensez au retour, quand même, pour contribuer au développement de ce pays ? Est-ce qu'il y a quand même cette envie-là que vous sentez chez eux ? Mais absolument, c'est ça. C'est l'une des vocations du regroupement. Parce que nous, quand... Très rapidement, oui, allez-y. Quand on est le ministre du mois du Sénégal, on travaille là-dessus avec le ministre Sori Kaba, qui est le parrain du mois, la direction du Sénégal et de l'extérieur, pour mettre en place le répertoire des professionnels sénégalais du Canada. Donc, ça va permettre, effectivement, de profiter de cette compétence extérieure. Donc, soit en forme de consultance, ou soit carrément quitter le Canada pour venir. Parce que, tu vois, janvier, février, on a tous envie de rentrer là. Ok. Merci beaucoup, monsieur Sala. Mais vous ne revenez pas définitivement. Vous êtes bien intégré. Si, on cherche à revenir définitivement. Chaque année, il y a des gens qui reviennent définitivement. Ah, mais ça, c'est encourageant. Restez avec nous, on aura une belle question après à vous poser. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Il est 7h25. Je ne sais pas.